Peuple de Dieu, Shalom. Nous nous retrouvons dans cette vidéo ce pour une prière. Bien-aimés, quand vous sortez le matin, vous vaguez librement à vos affaires, et puis le soir vous rentrez à la maison. Ce n'est ni par votre pouvoir, ni par votre savoir-faire, ni par votre mérite, mais ce par le savoir-faire du Tout-Puissant qui est le Créateur du Ciel et la Terre. Moi je l'ai toujours appelé, le Dieu orchestre, car il planifie toutes choses pour nous. Voilà pourquoi nous devons prier chaque jour notre Dieu. Il nous garde, il nous épargne à tout le danger, il s'engage à tout le combat contre nos ennemis. Il protège nos enfants, il guérit toutes nos maladies. En Hebreu, chapitre 4, verset 16. La Bible dit que Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Le moment de la prière, c'est le moment pour nous créatures, de pouvoir communiquer avec notre Créateur. Pour lui soumettre nos problèmes, demander quelque chose. Demander la protection, et la sécurité de Dieu. Car il est la solution à nos problèmes. Et il répond aux prières de saints. Comme il dit en Jérémie, chapitre, 33, verset 3. La Bible dit que « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Ce que nous devons faire, se appliquer la foi à notre prière. Car, en Marc chapitre 11, verset 24, la Bible nous dit que, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimés, pour aujourd'hui, nous allons adresser une prière à Dieu, afin de demander sa protection, sa protection pendant notre sommeil, sa protection quand nous roulons dans une voiture, la protection de nos enfants, la protection de nos âmes, la protection de nos maisons. Pour cela, nous utilisons le psaume puissant pour la prière. Psaume 16 Psaume 32 Psaume 118 Psaume 46 Psaume, chapitre 16 Ium de David Garde-moi, ô, Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les vieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est échue, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancèle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternels à ta droite. Psaume, chapitre, 32 De David, quantique, heureux celui à qui la transgression est remise. À qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Pause. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Pause. Qu'ainsi tout homme que te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Pause. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort. Dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Psaume, chapitre 118 Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel dise, car sa miséricorde dure à toujours. Du sang de la détresse j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entre les justes. Je te loue, parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume, chapitre, 46 Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamos, quantique, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite. Pause Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel. Les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite. Pause L'Éternel des armées est avec nous. 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 L'Éternel des armées est avec nous.